Voici une autre capsule pour la série « Les têtes actives ». Comment importer un PowerPoint ? Avec votre logiciel Active Inspire, il est possible d'importer de deux façons vos documents PowerPoint. Vous devez aller dans la boîte à outils principales, sélectionner « Menu principal », « Fichier », « Importer ». Vous pouvez importer votre PowerPoint en tant qu'image ou votre PowerPoint en tant qu'objet. Voici un exemple en tant que PowerPoint « Images ». Je vais sélectionner dans mon ordinateur le PowerPoint à importer. Et ensuite, j'appuie sous « Ouvrir ». Le logiciel Active Inspire va importer chacune des diapositives dans le logiciel Active Inspire. Voici le résultat. Donc, voici un paperboard importé. En fait, c'était un PowerPoint qui est devenu un paperboard de 14 pages. Chacune des diapositives est maintenant un fond d'écran. Si j'appuie sur « Page suivante », j'ai encore un fond d'écran. Je peux maintenant utiliser tous les outils d'Active Inspire sur ce paperboard et ensuite enregistrer les modifications ou non. Maintenant, si je désire importer de la deuxième façon, je vais encore une fois dans la boîte à outils principales, « Menu principal », « Fichier », « Importer » et maintenant je sélectionne « PowerPoint en tant qu'objet ». Encore une fois, je vais aller sélectionner le PowerPoint à importer et voici le résultat. Donc, maintenant, j'ai un PowerPoint importé qui est maintenant un paperboard de 14 pages. Je peux maintenant utiliser l'outil « Sélectionner » pour sélectionner chacun des objets de ma page. Donc, je peux facilement modifier chacune des blocs de texte ou images de chacune des diapositives du PowerPoint importé. Et ensuite, je peux enregistrer ou non les modifications. Si vous importez un PowerPoint avec plusieurs liens Internet ou avec des effets, il est certain que le logiciel Active Inspire ne gardera pas tous ses effets. Il faudra donc utiliser maintenant le logiciel Active Inspire pour créer à nouveau ses liens Internet ou ses effets de page. C'était une capsule pour la série « Les têtes actives ». Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook Syllabe Interactif pour avoir plusieurs trucs pédagogiques ou sur Twitter ou finalement aller voir toutes les capsules vidéo sur la série « Les têtes actives ». C'était Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Promethean pour E-Class Canada.